Voilà qui devrait grandement réjouir les fans de Brigitte Bardot. Dans quelques mois, cette figure féminine des années 1950-1970 se retrouvera au cœur d'un documentaire dans lequel elle prendra la parole. Cette bonne nouvelle, ce sont Émilie Zatte et Jean-Carl Lucas, les membres du groupe de Pop Madame Monsieur, tous deux ont représenté la France en 2018 à l'Eurovision, avec leur morceau Merci, qui l'ont annoncé ce dimanche 7 mai, sur le plateau de l'émission C'est Médiatique, diffusée sur France 5. Et si le duo est si bien au courant, c'est parce que les deux artistes feront des reprises du répertoire de cette icône. On travaille sur la musique d'un documentaire sur Brigitte Bardot, qui est produit par Nicolas Barry et réalisé par Alain Berliner, et qui sera diffusé sur TF1 l'année prochaine, a expliqué en détail le chanteur et compositeur du groupe, au micro de la journaliste Mélanie Taravant. Supérieure à supérieure à Brigitte Bardot, Roger Vadim, Samy Frey, Serge Gainsbourg. Qui sont les hommes qui ont marqué sa vie ? Jean-Carl Lucas, Brigitte Bardot a été interviewée chez elle dans le même contexte, Jean-Carl Lucas a précisé que Brigitte Bardot, a, avait été interviewée, il y a quelques semaines, chez elle, pour les besoins de ce projet. L'artiste a ensuite ajouté que l'actrice, mannequin, chanteuse et militante des droits des animaux avait accepté de prendre la parole dans ce documentaire, à l'instar de plein d'autres intervenants, en France et à l'étranger, qui parle d'elle et retrace sa vie sans complaisance. Et d'ajouter ensuite ses propos, qui trahissent son enthousiasme, c'est un documentaire avec l'ambition de faire quelque chose de très beau. Pour le découvrir, il faudra donc s'armer de patience. En revanche, dès ce lundi 8 mai, les fans de B B Pourront découvrir sur France 2 le premier des six épisodes de la série inspirée de la vie de celle qui a notamment tourné dans Édieu. Créa la femme, en cas de malheur, le mépris, viva Maria. Ou encore l'ours et la poupée. Cet épisode, qui retrace la période de ses 15 à ses 25 ans, sera diffusé dès 21h10. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Agence